Il n'était pas là, une nouvelle fois. Annoncé incertain, Lionel Messi est resté en tribune pour la rencontre entre l'Inter-Miami et New York City 1-1. C'est le quatrième match qu'il manque sur les cinq dernières rencontres de son équipe. La seule fois où il a joué, contre Toronto le 20 septembre, l'Argentin est sorti dès la 37e minute. De quoi souffre Messi ? Ce n'est pas très clair, et c'est le problème. Son entraîneur Tata Martino a évoqué une blessure musculaire à la jambe liée à un vieux tissu cicatriciel. Et le retour du septuple ballon d'or est espéré puis repoussé depuis trois rencontres. C'est un coup dur sur le plan sportif pour l'Inter-Miami, qui a perdu la finale de l'US Open Cup sans son maître à jouer, et qui doit batailler pour arracher une place en play-off. Mais c'est aussi un sujet de colère pour les spectateurs qui paient très cher leur place pour voir le septuple ballon d'or. De nombreux fans sur les réseaux sociaux ont répondu aux messages de l'équipe avec indignation face au manque de transparence sur le statut de Messi. Observe ainsi USPN. Pour rappel, le prix des places a explosé pour les matchs de l'Inter-Miami depuis l'arrivée de Messi. Chaque billet se vend pour plusieurs centaines de dollars. Et la barre du millier de dollars est régulièrement franchie. La saison prochaine, certains abonnements pour les rencontres du club floridien atteindront les 40 000 dollars. Et il ne s'agit pas de places en loge avec champagne à volonté. A ce prix, on veut voir Messi. Merci. Merci. Merci.